Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Mbemba-Gumbo devant la Cour pénale internationale est entré dans sa dernière phase suite aux déclarations en clôture faites lors d'audience tenues entre les 12 et 13 novembre 2014. Au cours de l'audience, le bureau du procureur, les représentants légaux des victimes et les équipes de défense ont présenté leur dernière déclaration devant la chambre de première instance 3, composée des juges Sylvia Steiner, juge président, juges Kuniko Ozaki et Yook Joyce Aliosh. M. Jean-Pierre Mbemba-Gumbo, président et commandant en chef présumé du MLC, est accusé d'être pénalement responsable en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis par les troupes du MLC en République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Pour le compte du bureau du procureur, les déclarations en clôture ont été présentées par Jean-Jacques Badibanga, Thomas Bifoli, Oreja Balaguet et Eric Iverson. Nous venons devant vous, Mme le Président, honorable juge, pour demander que justice soit rendue aux victimes dans cette affaire. Nous venons demander que l'accusé, Jean-Pierre Mbemba, soit reconnu responsable et coupable pour les souffrances endurées par la population centrafricaine. La preuve est au dossier, Mme le Président. Toute la preuve est au dossier. La preuve qu'entre octobre 2002 et mars 2003, la population civile de Centrafrique a subi de la pire manière la barbarie des soldats de Jean-Pierre Mbemba. La preuve que Jean-Pierre Mbemba est responsable et doit porter la responsabilité pour les crimes de viol, de pillage et d'assassinat commis par ses soldats. Dans cette affaire, 5229 victimes ont été autorisées à participer à la procédure et ont été représentées par les représentants légaux. Les déclarations en clôture ont été représentées par M. Marie-Edith Douzima-Lausson et M. Nzala-Célestin. Le peuple centrafricain en général et les victimes participantes ou non attendent avec impatience le jugement que vous rendez dans cette affaire. Ils espèrent que ce jugement pourra ainsi dissuader les chefs de guerre qui vont désormais prendre conscience de leurs responsabilités en tant que tels si des personnes sous leur autorité commettraient des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Pour le compte de l'équipe de défense de Jean-Pierre Mbemba-Gumbo, les déclarations en clôture ont été présentées par M. Peter Hens, M. Melinda Taylor et M. Keith Gibson. Vous connaissez les arguments écrits et présentés par la défense et vous saurez en fait que ce que nous avançons, c'est que l'accusation n'a pas respecté la norme requise afin de prouver les délits qui font l'objet des charges en l'espèce. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas pu et su prouver qu'il s'agit de délits et de crimes qui relèvent de la juridiction de la compétence de la Cour. Et deuxièmement, parce qu'ils n'ont pas su établir, au-delà d'un doute raisonnable, que les auteurs de ces crimes étaient des subordonnés de M. Mbemba. Nous avançons de plus que l'accusation n'a pas pu prouver, au-delà d'un doute raisonnable, que M. Mbemba avait le contrôle effectif des soldats du MLC en RCA. La défense avance que les éléments de preuve présentés par l'accusation ont été très soigneusement triés sur le volet afin d'éviter la vérité plutôt que de faire en sorte qu'elle éclate. Et nous avançons que l'accusation a systématiquement, n'a pas su, et ce de façon systématique, confronter les éléments de preuve présentés par la défense. Dans un délai raisonnable, après cette présentation, la Chambre de première instance 3 prononcera sa décision qu'elle fonde exclusivement sur les règles de droit applicables et les preuves produites et examinées au procès.